Bonjour chers abonnés, vous êtes sur les antennes de la radio-télévisions mamonaise RTM-TV, jeudi 21 juillet 2022. Le camp de Cédia Touré à la juinte. Un groupe de militaires ne peut pas se permettre de prendre la Guinée en otage. Arrivé dans la matinée du mercredi à l'aéroport à Medsé Koutouré, le président à l'exercice de la Cédia Oumaro Sisoko Ambalou a quitté Konakry dans la soirée sans rencontrer les acteurs politiques. Le secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines, IFR, estime que c'est une méthode d'approche de l'institution sous-régionale pour mettre fin à la crise que traverse la Guinée. Nous estimons que la Cédia Oumaro a sa méthode d'approche pour permettre à la juinte de comprendre mieux la situation de notre pays et accepter qu'il y ait un cadre de dialogue. C'est ce que nous avons réclamé depuis tout ce temps. Si la pédagogie voudrait qu'il rencontre la juinte, quelques membres du gouvernement et le G5 pour un début, nous n'avons rien contre cela, réagit Sekouyaya Bari. Le secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines estime que, cette fois-ci, ils ont changé d'approche et nous estimons que c'est la bonne manière pour permettre à la Guinée de sortir de cette transition. De toutes les façons, notre souhait, c'est que cette transition ne prenne pas assez de temps, car on ne peut pas développer la Guinée dans la transition. Dans un futur proche, estime l'ancien parlementaire, nous pensons que la Cédia Oumaro reviendra pour rencontrer les forces vives de la nation afin d'asseoir un cadre de dialogue structuré afin de discuter sur les questions du cronogramme et de la durée de la transition, mais aussi sur l'organe de gestion des élections. Jusqu'à preuve du contraire, confiter la FIMFM, pour nous, c'est une pédagogie. Ils ont cherché à trouver des approches. Ils ont commencé par rencontrer la juinte et le G5 afin d'abord de faire face aux vrais problèmes avec les forces vives de la nation. C'est Kouya Yabari dit à qui veut l'entendre que la juinte n'est pas plus légitime que les partis politiques. Nous estimons qu'il faut mettre la question de la durée de la transition sur la table. Nous avions déjà fait un mémo pour définir l'OTAN un parti. Pour nous, c'était largement suffisant. Ils rappellent que nous ne sommes pas dans un pays djihadiste. Nous sommes dans un pays normal où un président a été déposé pour faute de bonne gestion du pays et violation de la Constitution. Un groupe de militaires ne peut pas se permettre de prendre le pays en otage, en permettant à la CEDEAO de sanctionner toute la population par le refus de dialoguer et de faire en sorte que la transition ne dure pas. Ils souhaitent la mise en place d'un cadre de dialogue structuré tout insistant que la transition ne peut pas continuer comme ça. Plus de dix mois après la prise du pouvoir, on n'a aucune lisibilité sur la transition. Merci de nous avoir écoutés.